Et justement voici quelques nouveaux visages du championnat. D'abord l'Italo-Argentin Andres Grande, il y a aussi José Cléton qui est d'origine brésilienne mais il a pris la nationalité tunisienne, il vient de Sousse et a d'ailleurs participé à la dernière Coupe du Monde. Du côté Montpellierin, on a surtout misé sur l'expérience française avec le nouveau trio Gravelen, Sylvestre, Serretzoum, trois valeurs sûres. Alors la force des Montpellierins cette saison, c'est a priori la défense, mais cette défense elle est sérieusement malmenée. Dès les premières minutes, totalement à la montage des Bastiais avec une faute de Serretzoum sur Mazzoncini. Voici un premier coup franc, très dangereux pour Bastia, tiré par José Cléton pour la tête de Sverseski. Une action apparemment anodine mais qui échoue finalement sur le poteau. Première grosse alerte pour Bruno Martini avec une bonne montée de Patrick Moreau, le capitaine, qui scellera sa place à la mi-temps, un petit peu diminué Moreau, mais là qui aurait pu trouver la faille dès le début du match. Qu'à cela ne tienne, les Bastiais continuent à imposer un bon pressing, une bonne collectivité également. Regardez, des bons ballons récupérés en milieu de terrain avec Mazzoncini de la tête qui trouve Frédéric Ney. Le ballon qui ne touche pas le sol, ça se joue à une touche de balle. C'est merveilleusement bien joué et Pierre-Yvendré est à la conclusion. Bastia, après sept minutes de jeu seulement, qui efface en partie pour l'instant l'échec de la Coupe Intertoto contre Vojvodila. C'est un grand retour aussi pour Pierre-Yvendré, il avait besoin de se rassurer, lui qui n'avait marqué qu'un seul but la saison dernière. Et bien voilà, dès les premières minutes, il retrouve ses sensations et permet à Bastia assez logiquement de mener un zéro. Vous avez vu l'action, elle était bien menée et la défense montpellierienne dont on vantait les mérites, et bien là était totalement surprise. Montpellier mené au score donc dès le début de ce match. La réaction elle va venir, elle va sérieusement inquiéter Henri Kasperzak au bout de 30 minutes à peu près, avec ce déboulé de Laurent Robert qui provoque la faute de Jurietti, avec un coup franc accordé par M. Anton, idéalement placé. On sait que c'est peut-être l'une des forces cette saison des Montpellierains, avec des spécialistes comme Franck Sosé est la preuve, la démonstration avec l'égalisation. Vous savez qu'il s'était blessé pendant le match, Franck Sosé, il trouve quand même les ressources pour égaliser à la mi-temps. Les deux équipes sont à égalité, un but partout. Tout est à refaire, tout est possible dans ce match. Une deuxième période nettement moins intéressante. Il faut attendre les 25 dernières minutes pour voir Ousmane Souma. C'est son grand retour, souvenez-vous. Il s'était fracturé la première cervicale, et bien là il retrouve toutes ses sensations lui aussi. Et il alerte Bruno Martini. Grosse occasion pour Bastia, il a réussi à éliminer deux adversaires dont Franck Sylvestre. Souma qui peut-être ne restera pas à Bastia, mais en tout cas il est rentré pour cette fin de match. Et c'est vraiment le plus dangereux de cette seconde période. On sent que Bastia ne veut pas abdiquer, veut les trois points de la victoire. Alors que les Montpellier, au contraire, restent repliés, mais profitent tout de même des quelques espaces. Regardez, il y a de grosses erreurs défensives du côté de Bastia. Laurent Robert complètement seul, il rentre dans la surface, il frappe et c'est le poteau qui sauve Eric Durand. Montpellier qui avait l'air de se satisfaire de ce match nul, aurait très bien pu sur ce coup-là. Et bien tout simplement accrocher la victoire. La dernière minute du match avec encore Ousmane Souma. Trois joueurs, quatre joueurs et le pénalty avec la faute de Franck Sylvestre. A vitesse réelle, c'est logique, ce pénalty qui est accordé par M. Anton, ça allait un petit peu moins en ralentis, il n'a pas forcément touché Ousmane Souma. Mais en tout cas, bien Souma a vraiment été le grand bonhomme de cette fin de match. Pierre Rivendré qui marque, renforce et voilà Bastia qui in extremis reprend l'avantage et mène 2 buts à 1. Le doublé pour Pierre Rivendré et la joie, la délivrance pour Bastia. On joue maintenant la 93ème minute. C'est vraiment la dernière occasion du match, il y a une petite faute. Anodine de De Guerville sur Delay, le coup front est rapidement joué, il faut se dégager du côté de Bastia. Mais on a du mal, on a du mal à se dégager, Eric Durand qui déserte sa cage. La remise et Maolida qui vient de rentrer, c'est l'une des valeurs sûres, d'une valeur montante de Montpellier qui arrache l'égalisation à la 93ème minute. Voilà donc deux buts partout, un match nul assez logique. On n'a pas vu beaucoup d'occasion mais on a tout de même vu quatre buts et le premier doublé cette saison réussi par André.